Salut tout le monde, salut les gratteurs, salut les gratteuses, ici Cédric, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous fais un petit tuto aujourd'hui pour vous présenter un petit peu les différents types de guitares qu'on peut trouver sur le marché, ou du moins les guitares qu'on pourrait s'acheter quand on est débutant et qu'on vient donc pour acheter un premier instrument. Donc ça va concerner les guitares électriques de base, et puis aussi la différence entre la guitare acoustique, c'est-à-dire la guitare sèche, la guitare folk et la guitare classique. Donc je vais vous dire un petit peu ce que je pense de tout ça. Sur une prochaine vidéo, sans doute que je parlerai aussi des amplis, mais bien évidemment, ce ne sera pas entre guillemets une étude exhaustive de ce qui existe sur le marché, c'est des instruments que je connais de réputation qui existent depuis pas mal d'années, et puis les petites erreurs à pas commettre, ou alors ne pas croire sur parole, ce que va vous dire un vendeur, parce que lui effectivement, il peut avoir plusieurs idées derrière la tête, et son choix de vous orienter vers tel ou tel instrument peut être différent, vous, de votre optique d'achat. D'accord ? Donc, voilà ce qu'on va voir aujourd'hui. Concernant mon site internet, donc je vous avais dit qu'il allait ouvrir le 1er février, et bien il sera ouvert le 1er février. Donc ça me demande beaucoup de travail, mais en gros, il est fait, d'ailleurs je l'ai déjà ouvert, mais je ne vous donne pas l'adresse, donc j'ai demandé déjà à quelques personnes d'aller dessus pour avoir quelques retours, et puis pour voir si tout ce que j'ai installé déjà dans un premier temps fonctionne bien. Donc en gros, je ferai une vidéo pour annoncer ça lundi, donc on sera lundi 1er, et normalement vous recevrez la vidéo sur YouTube le mardi. Mais donc en tout cas, c'est bon, j'ai pu assurer ma deadline, et a priori tout fonctionne bien. Donc je ferai une vidéo là-dessus, mais évidemment j'attends beaucoup de commentaires de votre part sur mon site, savoir ce que vous en pensez, s'il y a des choses à améliorer ou pas, en sachant que vous pourrez aussi effectivement vous inscrire à une newsletter, et faire des commentaires sur les vidéos qui seront sur mon site, en sachant que là, pour le moment, ce ne sont que les vidéos YouTube, toutes celles que j'ai pu emmagasiner depuis le mois de février de l'année dernière, donc effectivement ça fera bientôt un an que je fais des tutos sur YouTube, donc je vais aussi fêter cet anniversaire-là, symboliquement évidemment. Mais donc voilà, n'hésitez pas à me faire des retours, en sachant que je ferai de toute façon une vidéo lundi, et je vous présenterai tout ça mardi. Donc on ne perd pas de temps, et on discute des guitares. Let's go ! Alors on va commencer par les guitares acoustiques. Donc premier cas d'école, ça va être la guitare classique, d'accord ? Vous voyez que sur celle-ci, en fait, il n'y a pas de cordes. Ça fait une dizaine d'années que je l'ai, et en fait, ça fait quasiment 8 ans que je m'en sers plus, donc j'avais retiré les cordes, et puis voilà, là je l'ai ressortie il y a quelques temps, parce que je voulais peut-être la vendre, puis finalement j'ai décidé de la garder en me disant que si un jour j'ai vraiment besoin d'une guitare classique, il y a déjà celle-ci. Alors, c'est une bonne guitare pour commencer quand on est adulte, ou même quand on est gamin, on va en reparler, parce que les cordes sont en nylon, donc évidemment quand on débute, l'un des points faibles du guitariste, ça va être le bout de ses doigts, donc le fait d'avoir des cordes en nylon, effectivement, ça fait un petit peu moins mal, d'accord ? Donc là, c'est intéressant. Ceci dit, le gros point noir de ces guitares, selon moi, c'est la grosseur du manche. Des fois, il y a des manches, mais vraiment énormes, sur cette guitare, ça va encore, mais le manche est très gros et très large, d'accord ? Donc, ce qui fait que quelque part, on est un peu bloqué. Moi, c'est vrai que je ne fais plus du tout de guitare classique, et la dernière fois, j'ai pu rejouer sur une guitare classique, je me suis dit, waouh, le manche, il est vraiment, vraiment énorme. Donc, pour les débutants, c'est bien, il y a des avantages et des inconvénients, ça fait moins mal aux doigts, mais le manche est vraiment très très gros, donc voilà. Et puis, peut-être aussi que c'est peut-être un peu plus difficile aussi à régler, si les cordes sont trop hautes. De toute façon, les guitares acoustiques, les guitares sèches sont difficiles à régler par rapport à une guitare électrique, c'est plus difficile, voilà. Voilà, mais pourquoi pas ? C'est plutôt pas mal. Après, des marques, je vais vous parler de deux marques pour une guitare que je vous présente tout de suite, donc c'est également une guitare classique, mais celle-ci, c'est une petite guitare classique pour les enfants, donc je pense que c'est une trois quarts, donc c'est une petite Yamaha, qui existe depuis des années et qui fait toujours référence aujourd'hui, les profs de guitare conservatoire la conseillent souvent comme première guitare pour les gamins, c'est la CS40 de chez Yamaha. Donc, c'est vachement bien, j'ai une petite élève qui a ça en ce moment, et elle est vachement bien. Alors, même pour les adultes, franchement, moi je sais que voilà, quand je fais cours à cette petite gamine, j'utilise cette petite guitare là, et c'est vraiment très très classe, c'est bien fait. Donc, on retrouve déjà la qualité Yamaha, Yamaha en tout cas, sachez que c'est une marque que je conseille, limite, quel que soit l'instrument qu'on achète, même les basses, j'ai eu des basses Yamaha, c'est très bien, j'ai des élèves qui ont eu des Yamaha, on en reparlera tout à l'heure. Donc, la petite CS40 qui est vachement bien, même pour les adultes. Le manche est donc fin, puisque c'est une guitare enfant, donc on ne retrouve pas cette lourdeur quand on est adulte, je parle, et pour les gamins, ça passe plutôt pas mal aussi. Les cordes sont en nylon, donc ça fait un petit peu moins mal aux doigts, donc c'est plutôt pas mal. Après, j'ai découvert, alors je ne vais pas dire une marque, mais j'ai un petit gamin aussi, son tonton lui a acheté une petite classique comme ça, trois quarts, de chez Fender, donc a priori, c'est des nouveaux modèles, et franchement, elles sont vachement, vachement bien. Donc, si vous recherchez ça, soit pour vous-même, vous êtes adulte, franchement, pas de problème, why not, ou pour vos enfants, ou voilà, renseignez-vous sur ces deux marques-là. Je les conseille, donc évidemment, on peut faire des arpèges, classiques, ou on peut faire du pop-rock, on peut faire tout ce qu'on veut avec, entre guillemets, bien évidemment, ça reste une guitare sèche. Donc, voilà ce que je pourrais vous conseiller comme modèle, soit un modèle adulte, et donc CF, ce que j'ai dit à l'instant, soit pour les enfants, ça c'est vachement bien, la petite Yamaha CS40, ou les Fender, mais je n'ai pas les références. Alors maintenant, on va passer aux guitares sèches folk. Donc, moi, la guitare que j'utilise quasiment à tous mes tutos, d'ailleurs c'est quasiment l'une des seules guitares folk que j'ai, c'est une Martine, précisément la référence c'est D1E. C'est un modèle, bon voilà, il faut quand même sortir un petit peu de pognon pour l'avoir, c'est vrai que cette marque-là est assez chère, mais on paye vraiment la qualité. Donc, pour les débutants, en gros, le modèle folk présente donc des cordes en acier, donc effectivement, pour les doigts au début, ça fait un petit peu mal, mais de toute façon, quand on fait de la guitare, au début, c'est un petit peu douloureux, quoi qu'on fasse, quand on fait des accords, des barrés, etc., ça tire un peu de partout, c'est tout à fait normal, et puis après on s'y fait très très vite, il y a la notion des, je ne vais pas dire des cloques, mais de la corne au bout des doigts qui se fait, et puis de toute façon, même quand ça fait 20 ans qu'on joue, comme on dit, on a toujours les doigts qui pèlent un peu, c'est tout à fait normal, quand on arrête de jouer un petit peu, ou alors après la douche, etc., enfin voilà, il y a des réactions au bout des doigts qui sont un petit peu bizarroïdes. Entre guillemets, l'avantage de la folk, c'est que par rapport à la classique, le manche est plus fin, donc ce qui veut dire que les cordes sont un peu moins espacés, donc c'est un petit peu spécial au début, moi quand j'ai commencé la guitare, j'ai joué en gros sur une vieille guitare classique toute pourrie, mais que j'ai toujours, et quand j'ai joué sur folk, c'était très 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 difficile, voilà, c'est vraiment un coup à prendre, mais si au niveau du son, vous êtes quand même plutôt pop rock blues, c'est vraiment vers ça qu'il faut vous orienter. Alors après, en fonction de votre budget, évidemment, le choix va se limiter. Franchement, au niveau des marques, comme j'ai pu dire tout à l'heure, au niveau de la classique, les Yamaha, d'une manière générale, le rapport qualité-prix est plutôt pas mal, il faut tester. Chez Fender aussi, il y a des trucs très très bien. Martin, c'est quand même assez cher, et puis il y a plein d'autres marques aussi. Moi, ce que je vous conseille, effectivement, c'est d'aller tester dans les magasins. Si vous êtes de toute façon débutant, débutant, vous n'avez jamais fait de guitare, de toute façon, pour vous, une guitare serait une guitare, c'est-à-dire que vous ne sentirez pas vraiment la différence entre une bonne guitare et une mauvaise guitare. Après, évidemment, vous pouvez toujours écouter ce que va vous dire le vendeur, bien évidemment, le vendeur n'est pas là pour vous arnaquer. Mais lui, il va peut-être avoir envie de vous vendre quelque chose parce que la guitare, ça fait 10 ans qu'elle est dans le magasin, ou alors, il faut se débarrasser de certaines guitares pour faire venir d'autres modèles. Je ne sais pas, vous voyez, mais si vous êtes débutant, débutant, et vous connaissez quelqu'un qui fait de la guitare, essayez qu'il vienne avec vous, ou qu'il vous conseille aussi un petit peu. Après, il y a des sites sur Internet comme Zikinf ou AudioFanzine, où effectivement, vous pouvez aller trouver sur des forums, sur des modèles, des avis qui sont toujours utiles. D'accord ? Voilà. Sachez aussi qu'il existe, les modèles, par exemple, chez Martine, les 0-0-0, 0-0-15, ou 0-0-0-0-15, ou 0-0-0-0-28, qui coûtent assez cher. Mais ça reprend, si on caricature un petit peu le format de la guitare 3 quarts, comme je vous ai montré pour les guitares classiques. Par exemple, si vous êtes fan des Red Hot Chili Peppers, John Frucente joue souvent avec un modèle comme ça. Donc c'est un modèle assez petit, enfin plus petit qu'un format standard, et qui est vraiment classe. J'ai déjà eu l'occasion de jouer sur zone 0-0-0-0-15, et c'est vraiment classe. Bon, alors évidemment, il faut sortir le petit billet, mais il y a toujours des bonnes occasions à trouver. Donc je connais quelqu'un qui a pu en avoir une pour pas très très cher, par rapport au prix normal. Donc voilà. Oui, juste une petite parenthèse aussi sur le marché de l'occasion. Moi, j'achète souvent en fait d'occasion, mais évidemment, encore une fois, il faut s'y connaître pour pas se faire avoir. Mais, on peut vraiment trouver des perles, des bombes de prix, voilà. Des fois qui se présentent une fois tous les 3 ans, il faut vraiment avoir le coup de chance pour tomber dessus. Bon, il n'y a pas longtemps pour un ampli, c'est ce qui s'est passé. Et voilà, le coup de chance d'être là au bon endroit, au bon moment, à la bonne heure. Et voilà, ok ? Donc sachez qu'au niveau du son pop rock, blues, c'est vraiment ce qu'il vous faut une guitare folk. Ça fait un peu mal aux doigts quand on débute, mais le jeu en vaut la chandelle. Et puis, de toute façon, comme je disais tout à l'heure, il faut y passer du temps. On ne devient pas guitariste ou même guitariste débutant ou débutant 2. En claquant des doigts, c'est du travail, vous savez très bien. Voilà en gros ce que je pouvais vous dire sur les guitares folk. Alors maintenant, concernant les guitares électriques. En gros, on peut dire qu'il y a deux types de guitares électriques. Il y a la Strat, la bonne vieille Stratocaster, chère qu'on regarde à tous les musiciens. De Hendrix en passant par Pink Floyd, Stevie Ray Vaughan, Gary Moore même qui joue essentiellement sur Gibson. On peut voir aussi plein de vidéos, évidemment, il a une Strat. Richie Blackmore Deep Purple, Iron Maiden, enfin voilà. Et même les guitares typées Ibanaise à la Satriani, en fait, on appelle ça des Super Strat. Évidemment, donc, il y a un bloc corde, il y a le Floyd Rose, etc., mais on appelle ça des Super Strat. D'accord ? Donc, au niveau de la Strat, encore une fois, tout va dépendre de votre budget. On trouve des guitares à 50 euros et on trouve des guitares à 15 millions d'euros. Vous voyez ce que je veux dire ? En tout cas, en premier prix, vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est sur Squire. Squire qui est une sous-marque de Fender. Et franchement, c'est vachement bien. Enfin, moi, j'ai jamais été déçu par une Squire. Aussi bien pour la basse que pour la guitare. Donc, il y a des modèles vraiment pas chers. Je pense que ça existe toujours. C'est les Squire Affinity. Et franchement, j'ai eu l'occasion d'en avoir une il y a quelques temps. Enfin, il y a assez longtemps, hein. Ou des élèves qui ont ça. Et je trouve ça absolument extraordinaire. Le rapport qualité-prix est imbattable. Donc, retenez ça, la marque Squire. Moi, je fais de temps en temps des vidéos avec une Squire Deluxe que j'ai pu récupérer. J'ai changé les micros, tout ça. Mais franchement, vachement bien. Vachement, vachement bien. Et dans le Formastrat aussi, j'en reviens à Yamaha. Et c'est la Pacifica. Alors, je crois que la Pacifica doit être quasiment au même prix que la Squire Affinity. Avec des modèles, comme pour la Squire, d'ailleurs, un petit peu plus cher. Mais ça, c'est pareil. C'est les guitares qui existent depuis des années, des décades. Et c'est vachement bien. Le rapport qualité-prix est top. Les mecs, ils savent ce qu'ils font comme instruments. C'est du costaud. Et puis, tout le monde en est plutôt content. D'accord? Maintenant, l'autre type de modèles qu'on rencontre, c'est évidemment la Les Paul. Donc, j'en ai une Gibson ici. D'accord? Donc, la Les Paul. On va citer Gary Moore. On va citer Slash des Guns N'Wazis. Et on va citer encore plein d'autres musiciens. Aerosmith. Enfin, voilà. D'accord? Plein de trouver quelque chose de bien. La sous-marque, on va dire, de Gibson, c'est Epiphone. Je pense qu'Epiphone... J'ai des élèves qui ont acheté des Epiphone à 150€. Je ne suis pas super fan. Bon, après, ça fait quand même le taf. Mais je trouve que Squire, pour 150 ou 200€, est vachement mieux. Si vous achetez une Epiphone, je pense qu'il faut quand même claquer 300, 350€ pour avoir quelque chose de bien. D'accord? Donc, bon, ce qui est bien avec ces guitares-là, c'est qu'on a des doubles micros, du double bobinage. Donc, ça a plus de pêche. D'accord? Voilà. Et ensuite, très rapidement, on trouve vraiment, c'est les guitares électriques pour Hardroker, pour les métalleux. Donc là, c'est une Jackson. D'accord? Donc, vous voyez avec le bloc cord. Et le Floyd Rose ici. Donc, il y a Ibanez, évidemment, qui fait ça. Mais il y a plein d'autres marques, évidemment. Mais je pense qu'il faut au moins claquer quand même pas mal de pognon. Pour moi, il ne faut pas acheter une guitare comme ça, avec un Floyd Rose à 150€. D'ailleurs, je ne sais pas si ça existe, mais voilà. Pour moi, ce n'est pas des guitares pour débutants. D'accord? Guitares débutants, vraiment, mon conseil, c'est la Squire ou la Pacifica. Voilà, les amis, ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui, pour faire vraiment une petite présentation des guitares de base qu'on peut trouver quand on est débutant. Donc, ce que je vous conseille, si vous lancez dans la guitare électrique, c'est une petite Squire. D'ailleurs, petite parenthèse, et je m'arrêterai là-dessus, c'est que si vous avez un budget plus conséquent, on en reparlera la prochaine fois, c'est acheter peut-être plutôt un bon ampli qu'une super guitare et un ampli pourri. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si vous avez une super guitare et un ampli pourri, ça va sonner pourri. Si vous avez un super ampli et une guitare moyenne, ça va bien sonner. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, si vous avez un petit peu de budget, donc peut-être davantage le consacrer à l'ampli et en achetant du matos raisonnable, en vous disant de toute façon, je débute, pas de soucis. Et d'ailleurs, au lieu de claquer 1000€ dans une guitare ou même 600 ou 700€ dans une guitare, pourquoi pas vous dire? Eh bien, je m'achète deux guitares, une petite guitare électrique et une petite guitare sèche. Vous voyez, par exemple, parce que je trouve que par rapport à l'étude de la guitare, par exemple, quand on fait des barrés ou quand on fait d'autres trucs, le fait d'avoir une seule guitare, c'est pas top. Par exemple, si vous avez une guitare classique, vous allez vous détruire le poignet pour faire des barrés ou certains accords. Alors que si vous avez une petite guitare électrique, le manche étant plus fin, ça serait plus facile. Vous voyez? Donc, même quand on débute d'avoir une ou deux guitares, c'est plutôt pas mal. Donc voilà mes petits conseils du jour. Après, allez tester dans les magasins de musique. Faites-vous plaisir, prenez conseils, renseignez-vous sur Internet et puis essayez de trouver l'instrument de vos rêves. À bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada